Bienvenue dans votre Soeco, spécial Novak. L'émission est enregistrée depuis le Festival de l'innovation qui est organisé par la région Nouvelle-Aquitaine. Et on va vous parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle, quel sera l'impact de cette nouvelle technologie sur votre emploi, sur votre travail. Et on va en parler, on a la chance d'avoir avec nous justement le président d'IBM France, Nicolas Sekaki, et le directeur de l'école nationale superbe de Cognitique, Bernard Claverie, une école qui est à Bordeaux. On va commencer avec vous, Nicolas Sekaki. Expliquez-nous justement en quoi l'intelligence artificielle va détruire et créer des emplois et de quel côté justement la balance va peser. Est-ce qu'on va détruire plus d'emplois ou est-ce qu'on va en créer davantage ? Bonjour. D'abord, je pense que c'est une question qui est utile. Je pense que comme toute technologie, elle va modifier des activités. Et tout l'enjeu que nous avons est surtout de penser l'avenir et de voir en quoi ces technologies vont pouvoir nous permettre de faire des choses qu'on ne savait pas faire hier. Regardez un peu dans le rétroviseur. Il y a 10 ans, 11 ans, il n'y avait pas de smartphone. Et aujourd'hui, il a complètement changé nos vies. Et nous avons créé des espaces de création comme nous en avons aujourd'hui. Et bien l'intelligence artificielle, qui est très spécialisée, c'est pas un cerveau humain, va nous permettre d'inventer des nouveaux métiers, des nouveaux horizons. Imaginez la somme de données que nous avons sur la planète. Les photos satellites, les images de radio que nous avons, toute la médecine, etc. Une masse de données incroyable. Et 80% de ces données ne sont justement pas organisées aujourd'hui. Exactement. Elles sont dites non structurées. C'est-à-dire qu'on peut la stocker, mais on ne peut pas l'analyser. Et l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à les analyser. Et donc nous aider en tant qu'être humain à se focaliser plus sur des endroits qu'il faut qu'on regarde plus précisément. Ou alors des traitements qu'il faut améliorer pour la santé. Elle va nous aborder en fait, l'intelligence artificielle va apporter la connaissance au plus grand nombre. Comme Internet a apporté l'information au plus grand nombre. Donc le véritable enjeu pour nous n'est pas de décider si ça détruit des emplois ou si ça va en créer. Notre véritable enjeu, c'est d'être un acteur pour créer ces nouveaux futurs. Et que nous en fassions partie. La vraie question au final, c'est de savoir justement comment s'adapter, comment s'adapter le mieux. Ça veut dire qu'il y a des enjeux derrière en termes de formation, mais aussi en termes d'acculturation à la fois du grand public et évidemment des salariés, y compris chez vous en interne. Bien sûr, et on en parlera, il y a plusieurs sujets. Il y a la recherche fondamentale, il faut créer des moteurs d'intelligence artificielle. Mais pour pouvoir utiliser ces technologies, il faut deux autres composantes. La première, c'est les données. Et en fait, nous avons plein de données. C'est comme si on avait du pétrole, mais pas de raffinerie. Donc en fait, nous avons du pétrole en France. Ça s'appelle les données dans les entreprises, dans les écoles. Et comment est-ce qu'on va les raffiner ? Apprendre à raffiner des données, c'est extrêmement important. Et le deuxième, c'est le savoir-faire. Et ce savoir-faire, c'est de l'innovation, c'est de la co-innovation. Et donc, il faut arriver à arrêter ce paradigme, même sur la formation, de je suis formé, j'apprends un métier, je vais faire mon métier pendant 50 ans. Ben non, en fait, on apprend à apprendre. Et le meilleur moyen, finalement, d'enlever la peur et d'être un acteur, c'est de commencer à utiliser ces technologies, savoir les utiliser, se projeter. Et sur les 350 consultants d'intelligence artificielle qu'on a créés en France, donc c'est des Français, deux tiers ne sont pas des ingénieurs, un tiers sont des ingénieurs. En fait, on apprend à apprendre à la machine avec des experts métiers. Et notre métier, un nouveau métier, c'est un docteur d'intelligence artificielle. C'est de comprendre avec nos clients l'expertise, comment l'expertise est amenée à la machine et comment on va utiliser cette expertise. C'est un des métiers qu'on est en train de créer aujourd'hui. Donc, vous êtes plutôt optimiste, justement, sur l'impact de ces nouvelles technologies, sur l'emploi et évidemment sur la société. Bernard Claverie, vous êtes le directeur de l'École nationale superbe de Cognitique, qui est à Bordeaux. On voit aujourd'hui, il y a énormément d'inquiétudes du grand public liées à l'intelligence artificielle, la protection de la vie privée, la crainte de voir des robots qui vont supprimer des emplois. Vous, en tant que formateur, en tant que chercheur, quels sont les messages aussi que vous essayez de faire passer à la fois auprès du grand public, mais aussi évidemment de vos étudiants, qui seront demain les chercheurs qui vont travailler sur ces questions-là ? Oui, merci de cette question. C'est tout à fait en continuité. Elle vient de ce que dit Nicolas. Et je suis très heureux d'être avec Nicolas, puisque IBM s'associe avec l'École Cognitique, et justement pour la formation de l'intelligence sur l'intelligence artificielle. Une des troisièmes données, on a parlé du pétrole sans raffinerie, on a parlé de l'acceptation au niveau du public, mais la troisième, c'est qu'il faut former. Il faut former. Il faut qu'on ait des experts, et il faut former des experts qui puissent utiliser les outils de demain, en sachant que les outils de demain, on ne les connaît pas. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, j'ai été sensible à ce que tu disais, on a la nécessité de former des gens qui apprennent à se former sur les technologies du futur. Et là, on est dans un changement de paradigme. On est dans un changement de paradigme. Les experts de l'intelligence artificielle, on ne les connaît pas. On est en train de les former, et ce sera ce qu'ils seront. Comment on forme, justement, quand on ne sait pas à quoi on les forme ? Est-ce qu'il y a un vrai changement, une vraie révolution dans l'éducation ? Justement, la meilleure façon de les former, c'est de les former à la plasticité. À la plasticité, mais à l'ouverture, ainsi qu'à la responsabilité. On a parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle, de clients, etc. Mais le futur de l'intelligence artificielle, ça va être l'ouverture sur des grandes questions. La délégation, qu'est-ce qu'on va déléguer aux machines ? Jusqu'où on va déléguer aux machines ? La deuxième, ça va être la confiance. Est-ce qu'on va avoir confiance dans ces machines, en ce qu'elles font, qu'on leur déléguer ? Et la troisième, c'est est-ce qu'on va laisser faire tout et n'importe quoi dans une espèce de marée ou de Far West, où tout le monde va essayer de tirer son épingle du jeu, de s'auto-organiser ou de sortir des intérêts qui sont des intérêts partisans ? Ou est-ce qu'on va faire ça sur un projet commun, social, citoyen, etc. ? Et la dimension éthique me semble être fondamentale. C'est pour cela qu'on parlait d'ingénieurs et autres que d'ingénieurs, on est en train de former des gens qui sont à l'interface. À l'interface de la techno, mais également des sciences humaines et sociales. Il faut que ce soit des personnes qui, en responsabilité, puissent orienter les technologues, mais aussi les clients, les usagers des systèmes futurs. Voilà un petit peu ce que nous avons décidé, en tout cas, d'essayer de faire ensemble. Nicolas Sekaki, en tant que président d'IBM France, on va vous dire que vous avez un intérêt commercial et non sociétal en premier lieu. Comment, justement, vous pouvez vous intégrer à tous ces dispositifs pour faire en sorte, justement, que la technologie bénéficie à l'ensemble de la société, y compris aux gens, aux 12 millions de Français aujourd'hui, qui ne sont pas du tout familiers avec le numérique ? Je pense que le positionnement d'IBM, ça a été de comprendre les technologies, les développer au service de l'humain et au service des entreprises. Et par là, vous faites du commerce. Mais c'est la fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne développe pas des algorithmes pour nos propres besoins, pour développer des services que personne d'autre ne pourra utiliser, enfin, pourra utiliser, mais sans avoir accès aux algorithmes. Nous, notre objectif, avec la formation, c'est de créer des écosystèmes qui vont utiliser des technologies, qui vont développer des usages. Et si on fait ça, il y a de la richesse pour tout le monde. Et c'est ça qui est un positionnement important. Le deuxième, c'est l'éthique. L'éthique sur l'intelligence artificielle, elle est beaucoup plus, dans un premier temps, sur des sujets très simples. Qui possède la donnée et comment est-ce qu'on protège la donnée des entreprises qui ont besoin d'alimenter le système d'intelligence artificielle ? Donc voilà, IBM, on a dit, la donnée appartient aux clients, elle restera aux données. Le savoir-faire aussi, c'est un capital intellectuel. Donc en fait, on est sur un tiers de confiance. L'autre point, c'est de décider nos futurs. Nous, on n'aime pas le terme intelligence artificielle. On y a contribué, parce que c'était la recherche il y a très longtemps. Ce mot induit dans l'inconscient collectif que c'est une intelligence qui va nous remplacer, qui nous est égale. Pas du tout. C'est pour ça que je préfère le terme cognitif, cognitique. En fait, c'est un assistant intelligence augmentée. C'est un superbe outil. Vous passez combien de temps à chercher des informations ? Énormément. L'Internet vous a permis de le faire. Mais imaginez demain que vous avez accès en disant, je cherche dans toutes les émissions de télévision que vous avez faites, le moment où on a parlé de l'intelligence artificielle et le travail. Et être capable d'avoir l'intelligence artificielle qui vous amène les extraits des invités sans avoir forcément prononcé le mot intelligence artificielle. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour tout le monde. Donc on a un rôle social d'intégration. On a un rôle aussi d'apporter ces technologies, par exemple, à nos propres collaborateurs pour pouvoir comprendre ce qu'on peut en faire de différent. Donc non, je pense que ce n'est absolument pas incompatible. Au contraire, c'est l'usage qui va faire le futur. Et c'est les compétences. Et la compétence fondamentale, c'est la curiosité. Donc moi, mon véritable travail aujourd'hui, c'est un changement culturel. Et culturel, c'est aussi créer des écosystèmes qui sont créateurs de valeurs. Et après, chacun va en profiter. Quand je vous écoute, ça veut dire que demain, grâce à l'intelligence artificielle, les emplois seront davantage à valeur ajoutée avec des tâches beaucoup moins répétitives que pour certains métiers aujourd'hui ? Oui, ça va changer. Et ça va faire deux sujets, en fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui peut-être moins compétents, moins diplômés, qui, assistés par la machine, vont être capables de faire des tâches supérieures. Regardez les chauffeurs de taxi qui devaient connaître tous les emplacements, les rues et les meilleurs chemins qu'il fallait prendre en fonction de l'heure. Et aujourd'hui, cette compétence, la technologie vous permet d'accéder à ce métier sans avoir la même formation. Donc vous allez avoir ce premier phénomène. Moins de compétences assistées permet de faire un travail à plus forte valeur ajoutée. Et le deuxième phénomène, c'est qu'on est à beaucoup de chercheurs et d'innovation. On passe notre champ à chercher et être sur des fausses pistes. Si l'intelligence artificielle nous permet de détecter les endroits où il faut aller passer son temps pour pouvoir trouver, c'est beaucoup mieux que de chercher. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Voilà, et c'est notre mission. Bernard Claveret, quand on écoute Nicolas Sékaki, justement, on a le sentiment qu'aujourd'hui, ce sera un impact plutôt positif. Est-ce que vous aussi, c'est le regard que vous avez par rapport à cette révolution ? Et quelles sont les clés ? Puisque derrière, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un projet de société pour que le politique aussi insuve cette nouvelle culture du numérique, diffuse cette culture de l'innovation, fasse en sorte que les gens ne soient pas réfractaires au changement, y compris dans leur propre entreprise. Ça, c'est un véritable enjeu de société. Oui, alors, optimiste résolument. Je suis très, très, très optimiste pour peu qu'on passe au-delà de cette intelligence artificielle un peu vieillote qui a orienté les recherches principalement sur l'intelligence artificielle substitutive. On a parlé, à savoir, celle qui pique le travail aux gens, celle qui remplace le joueur de go, etc., etc. Les deux valeurs de l'intelligence du futur, de l'intelligence artificielle, et je n'aime pas beaucoup le terme d'intelligence artificielle, d'ailleurs, il y a des intelligences artificielles, c'est l'intelligence qui est l'intelligence collaborative. L'intelligence collaborative, c'est ce que les Américains appellent « human autonomy teaming », c'est-à-dire qu'à deux, on est plus fort qu'à un, et à deux, un homme et une machine, il faut que l'on soit encore plus fort. C'est-à-dire qu'on valorise à la fois l'intelligence naturelle et ce qu'apporte l'intelligence naturelle à l'intelligence technologique, et ce que la technologie et l'intelligence technologique apportent à l'intelligence naturelle. La deuxième chose, c'est l'intelligence augmentée. On vient d'en parler avec les chauffeurs de taxi. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas l'habitude, qui ne savent pas, qui sont même peut-être réfractaires au numérique, ne s'aperçoivent pas qu'ils l'utilisent. Et justement, les outils du futur doivent être fluides, c'est-à-dire transparents. On ne s'aperçoit pas qu'ils sont là et ils sont au service de l'augmentation de la cognition humaine. C'est pour ça que nous préférons, et c'est vrai que je rejoins la position d'IBM sur cognitive, cognitique, plutôt qu'intelligence artificielle, auquel je substitue intelligence augmentée ou intelligence collaborative. IBM, justement, est un bon exemple, puisqu'on utilise énormément, en fait, de process informatique d'IBM sans le savoir aujourd'hui. Tous les jours, vous le faites, mais tous les jours, on est aussi garant de l'éthique, de la protection des données, etc. Oui, effectivement, sur votre smartphone, vous utilisez des applications de météo, c'est IBM derrière. Quand vous retirez une carte bleue, c'est IBM derrière. Quand vous êtes sur Orange Banque et que vous dialoguez avec votre banque, ça s'appelle Djingo, mais c'est IBM Watson, Crédit Mutuel, etc. Donc oui, on est dans ce processus de transformation d'entreprise et on crée de la valeur, et c'est l'objectif. Alors expliquez-nous tous les deux quels sont les conseils que vous donneriez justement aux téléspectateurs qui nous écoutent pour s'adapter à ces mutations qui sont profondes. La première, c'est le premier sujet, c'est la peur, la peur du changement, la peur de Big Brother, etc. Il y a des sujets qu'il faut qu'on traite au niveau sociétal et on les traite et il faudra les traiter. Mais c'est la paralysie, parce que soit vous êtes un acteur, soit vous êtes une victime quand il y a une révolution. Regardez les robots. Est-ce qu'on a combattu les robots en France ? La réponse est oui. Et finalement, on se retrouve dans les pays industriels. C'est là où il y a le plus d'ouvriers et le plus de robots qu'on a réussi finalement à garder nos industries. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Il faut démystifier. Il faut le rendre très pragmatique. Comme tu le disais, on l'utilise tous les jours. Et donc, en fait, il faut juste ne pas avoir peur et inventer ce que nous ferons demain différemment grâce à ça. Et on va se projeter. Bernard Cavry ? Oui. Si nous réussissons en termes de recherche, en termes industriels, ça sera avec des gens qui ne s'apercevront pas de cette mutation. Il faut que cette mutation soit transparente, qu'elle soit infusée en quelque sorte. Il n'y a pas, d'un côté, l'intelligence artificielle, l'intelligence naturelle. Il y a un continuum, une espèce de mouvement, de symbiose. Et si nous réussissons, ça va très, très bien se passer. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve, nous, évidemment, la semaine prochaine. Et merci de nous avoir éclairés sur ce sujet qui est vraiment fondamental pour notre avenir, pour la société. À très vite sur TV7. Sous-titrage ST' 501